Bonjour les élèves! Aujourd'hui, nous allons en apprendre davantage sur la métamorphose du papillon. D'abord, vous savez que le papillon fait partie de la classe des insectes. Il a trois paires de pattes, deux paires d'ailes, une paire de yeux et une trompe. Les trois parties de son corps sont la tête, le thorax et l'abdomen. On retrouve d'ailleurs des papillons diurnes qui vivent le jour et des papillons nocturnes qui vivent la nuit. Vous êtes-vous déjà demandé comment les papillons devenaient d'aussi belles créatures? Nous allons répondre à cette question dans les prochaines minutes. Soyez attentifs! La première étape de la métamorphose est celle de l'œuf. Le papillon femelle ponce ses œufs sur une feuille après avoir été fécondé. La deuxième étape de la métamorphose est l'éclosion. La larve, c'est-à-dire la chenille qui n'est pas encore arrivée à maturation, sort de l'œuf. La troisième étape est celle de la chenille. Au cours de son développement, celle-ci ne fait que se nourrir afin de grandir. La quatrième étape est la formation de la chrysalide. Une fois que la chenille a atteint sa taille maximale, elle se suspend à une branche, une feuille ou une autre surface grâce à la soie qu'elle fabrique. L'enveloppe qui commence à l'entourer est la chrysalide. La cinquième étape se nomme la métamorphose. Dans la chrysalide, la chenille poursuit et termine sa transformation en un papillon. La sixième étape est l'apparition du papillon. Au moment venu, l'enveloppe se fend et le papillon peut commencer à sortir. La septième étape est la préparation du vol. Ici, le papillon doit faire sécher ses ailes afin de pouvoir voler. De plus, il en profite pour faire le plein d'énergie. La huitième et dernière étape est le décollage. Après ce long et fastidieux processus, c'est enfin le moment pour le papillon de s'envoler! Vous savez maintenant que le papillon doit passer par huit étapes de développement avant d'atteindre sa pleine maturité. La durée totale peut varier selon plusieurs facteurs tels que le climat, le type et l'espèce de papillon. Saviez-vous qu'il y a plus de 2500 espèces de papillons au Québec? Alors, gardez bien les yeux ouverts! Cette capsule d'enseignement a été réalisée dans le cadre du cours PPA 3111 à l'automne 2017 à l'Université de Montréal par Audrey Allard et Séverine Soucy. Sous-titrage Société Radio-Canada